Je me suis toujours servi des réseaux sociaux comme d'une thérapie Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui J'ai décidé que maintenant il était temps que ça aille mieux Il était temps que j'accepte ce qui s'est passé Il était temps de passer à autre chose Et il était temps d'avancer, d'aller de l'avant Et je pense qu'il est important pour moi Que je fasse cette vidéo, que j'explique la situation Que j'explique ce qu'il s'est passé Et que je puisse fermer ce douloureux chapitre des deux derniers mois Le 21 juin, Sengoku a eu un accident J'étais en train de rejoindre la carrière avec Espoir Qui est un cheval que j'avais au travail pour le remettre en route Un jeune, d'un prêt à côté du mien Je traversais donc mon prêt pour rejoindre la carrière Sengoku était sur le chemin dans son prêt Et en fait Espoir a lancé les postérieurs Et ça a tapé Sango Je pense que je me souviendrai toujours du bruit que ça a fait Un boom Comme un téléphone portable qui tombe par terre Ça a tapé extrêmement fort Au niveau de l'épaule de Sango Je suis allée jusqu'à la carrière avec Espoir En me disant Il est complètement hystérique Il va falloir que je le longe avant de le monter Et en descendant de son dos Je me suis retournée Et en fait j'ai vu que Sengoku était à l'endroit où il s'est fait taper Avec l'antérieur complètement relevé Il était sur trois pattes Je fais donc marche arrière Je ramène Espoir à l'air de pensage Je lui enlève le filet Je lui laisse toutes les affaires Je lui enlève juste le filet pour lui remettre son licol Et je cours voir Sango Et là je comprends instantanément ce qui se passe Je sais pas comment dire Mais je me suis effondrée Vraiment je me suis effondrée Vlan et Soleil étaient dans le pré A ce moment là Vlan était en vacances ici Et ils sont tous les deux venus autour de Sango D'habitude Sango c'est leur grattoir C'est vraiment leur Sango c'est toujours la victime Et encore une fois ça a été la malheureuse victime de cette histoire Mais je veux dire c'est vraiment C'est vraiment le grattoir de soleil Et Vlan avait pris aussi cette habitude de se gratter sur Sango Et en fait à ce moment là ils sont venus Ils sont venus Ils étaient juste présents Ils étaient juste là Que je sais pas trop s'ils étaient là pour moi Ou pour Sango Ou pour les deux Mais ils étaient autour Ils surveillaient Et juste Ils étaient là en toute gentillesse Et en toute bienveillance Sans vouloir l'embêter Donc moi pendant ce temps là J'étais littéralement au sol En train de De voir mon monde s'effondrer Puisqu'en fait je comprends tout simplement Que c'est l'épaule qui a pris Son épaule a quadruplé de volume en 5 minutes Et sa patte Il ne la pose absolument pas par terre Et Et donc j'appelle les personnes Qui sont les plus proches de moi En panique totale En pleurs totales Il faut savoir que moi c'est un truc Ça ne Ça m'arrive très peu D'être vraiment paniquée pour les poneys J'ai toujours tendance à réussir à relativiser A chercher des solutions par moi-même A Voilà Je suis assez posée là-dessus Je n'appelle pas le veto Le veto tous les 3 matins Je l'appelle même très très rarement Mais en fait là A ce moment-là Je voyais vraiment Enfin en fait A ce moment-là Dans ma tête J'ai deux neurones Qui se sont connectés Et J'ai juste réalisé que Que je devais dire au revoir A mon poney Parce que Une fracture de l'épaule Chez un cheval C'est Des mois Et des mois Et des mois De boxe ferme Et dans la majorité des cas Le boxe ferme Se transforme juste en euthanasie Parce que Parce que ça ne se répare pas Et que le cheval Aura toujours mal Toute sa vie Et ne pourra jamais Retrouver une vie de cheval Et en fait Voilà Dans ma tête C'était Je profite D'attendre le vétérinaire Pour dire au revoir A mon poney Et Et Je pense qu'en fait C'est un truc que Soleil et Vlan ont vraiment ressenti Parce que j'étais dans un état De désespoir De pleurs De En fait Tout était très lucide Dans ma tête C'était pas une crise de panique C'était pas une crise d'angoisse C'était hyper lucide Dans ma tête C'était juste En fait Je pleurais Mon poney Qui était encore là Mais à qui je disais au revoir Et Et donc J'ai appelé une amie Qui habite pas trop loin du pré Pour qu'elle puisse A la fois Venir me soutenir Et à la fois Pouvoir emmener espoir Dans son prêt à lui Et le déceler Et voilà Et pendant ce temps là J'ai aussi contacté Les vétérinaires Et j'ai eu bien du mal A trouver un vétérinaire Parce qu'il était Un peu plus de 21h Mon vétérinaire N'était pas disponible Il répondait pas Et Un monsieur très gentil A fini par accepter De venir voir Et autant vous dire Que quand il est arrivé Le désespoir S'est encore plus S'emparer de moi Puisque Puisque quand il a vu Sengoku au milieu du pré Il m'a dit Mademoiselle Et en vrai J'ai apprécié Sa manière de le dire Il m'a dit Ne vous attendez pas Une bonne nouvelle Voilà Donc A ce moment là Pour moi Voilà Je perdais mon poney Je perdais Sengoku Et en fait Je me suis tellement 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 Battu Il y a un peu plus d'un an Pour Pour qu'il aille bien Pour qu'il aille mieux Pour qu'il se sorte De De toutes ces Tous ces Oui Tous ces problèmes de colique De maigreur De diarrhée Enfin en fait Mon poney Était En pleine forme Mon poney allait Super bien J'ai jamais eu peur De perdre Sengoku Pendant les deux ans Où il était malade J'ai jamais eu peur De le perdre Quand il lui manquait Quasiment 100 kilos Mais en fait A ce moment là Je me disais Pour Une seconde Un truc Qui aurait pu être Si facilement évité Si je n'avais pas accepté De monter ce cheval Qui n'est pas le mien Je vais perdre mon poney Et Et c'était Horrible 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 Donc après ça Donc On emmène difficilement Sengoku Jusqu'à l'ère de pensage En fait Il faut savoir Que Sengoku Marchait Avec L'intérieur Qui se posait A l'envers J'ai des vidéos Deux jours après L'accident Puisque honnêtement A ce moment là Je n'avais pas du tout La tête à filmer Ce qui se passait Pour lui On voit Comment il marche Et en fait A ce moment là Ça commençait déjà A aller mieux Mais là Dites vous bien Qu'en fait A l'instant de l'accident Il marchait comme ça Sur chacun de ses pas Son pied Se posait A l'envers A chacun De ses pas Donc on fait une radio De l'intérieur Qui est touchée Sur la radio C'est cassée Je connais la fin de l'histoire Donc je suis un peu émue J'avoue Donc sur la radio C'est cassé Son épaule Il y a une cassure Mais le vétérinaire Il est pas Enfin je sais pas Il Ça se voit que Il est pas sûr de lui Il est Enfin voilà C'est cassé Il y a quelque chose C'est cassé Mais Bizarre Et en fait On voit que sur son épaule Sengoku a une Petite pointe Qui ressort Un truc qui n'a rien à voir Avec l'accident Qui s'est passé Juste il a une déformation Au niveau de l'os Qu'il a naturellement Et il me dit Bon bah Pour la science Pour ses connaissances Je vais faire une radio Je vais faire une radio De l'autre épaule Et donc sur la deuxième épaule On voit qu'il a également Cette excroissance Au niveau de De l'os de l'humérus Bon étonnant Mais bon du coup Voilà c'est Dans sa formation Il est mal formé Il est mal foutu Mais Il a aussi Cette cassure Sur l'épaule Qui n'a rien Il a aussi La deuxième épaule Cassée Le deuxième humérus Cassé Alors Qu'il n'a pas été touché Et en fait A ce moment là On comprend On est trois A être autour de Sengoku Moi je suis En larmes Il y a Du coup Solène Qui est venue M'aider à ramener Espoir dans son pré Et à m'épauler Et le vétérinaire Et en fait On se regarde Et en fait On comprend que Que cette cassure Qu'on voit Sur les radios Antérieure gauche Antérieure droite C'est tout simplement Un pli de graisse Voilà Et en fait C'est juste Un pli de gras Qui apparaît A la radio Et donc Il a aucune épaule De cassée On refait Une radio De l'antérieur Touchée Sous un autre angle Pour vérifier Et Il n'y a rien Il n'y a rien C'est C'est juste Un pli de gras Et Et en fait Littéralement A ce moment là Le vétérinaire M'a dit Le graal A sauver Et grosso modo C'est un Un énorme hématome Avec un Un choc tellement important Que ça a paralysé Les muscles Et c'est ce qui faisait Qu'il n'arrivait plus A poser son pied Puisqu'en fait Bah tout Son membre Était littéralement Paralysé En partant de là Un peu comme Quand on a nous Des fourmis Et qu'on peut poser Nos mains n'importe comment Parce qu'on ne sent plus rien Et bah en fait Là c'est ce qui se passait Sur Sango L'histoire se finit du coup Très bien pour Sango Il a deux semaines De boxe ferme Au final Il fera que 5 jours Il a 15 jours d'antibiotiques Il ne fera que 4 jours Puisque Sango Il est très fragile Il a des Petits problèmes d'estomac Voilà Donc on a essayé De Bah de De faire au mieux Pour pas que ça Lui fasse du mal Lorsqu'il n'avait plus mal En l'occurrence Et Et en fait Bah voilà Le fait que mon poney Est repris Bah Un peu plus de 100 kilos En un an Ça Ça lui a Littéralement Sauvé la vie Après ça J'ai donc simplement Décidé de quitter Les réseaux sociaux Puisque J'ai très vaguement Parlé de ça Sur Instagram En disant Que J'allais arrêter De monter espoir Et Et en l'occurrence J'ai reçu Beaucoup Beaucoup De messages Me faisant Énormément Culpabiliser En me disant Qu'il n'avait rien fait Qu'il n'y était pour rien Que c'était pas de sa faute Et Et en fait Et en fait Moi ça me paraît juste évident Que je vais pas continuer A monter un cheval Qui Qui a failli tuer le mien Pour rendre service A quelqu'un Tout simplement Voilà C'est Chacun est libre de penser Ce qu'il veut Mais En fait Faut bien se rendre compte Que Sengoku Ce soir là Il a failli Ne plus être là Ces petits Ébrouements Qu'il est en train de faire A ce moment là J'ai failli Ne plus jamais les entendre Et Et ça a détruit Quelque chose De tellement Je sais pas En fait je sais pas Je sais pas expliquer Vraiment ce qui s'est passé A ce moment là Ce choc Qu'il y a eu dans ma tête Mais ça a détruit Quelque chose Et j'ai juste eu besoin De De prendre le temps D'accepter De comprendre D'aller mieux Toute seule Dans mon coin Et maintenant que ça va mieux C'est pour ça que je suis là Et c'est pour ça que je fais hausser cette vidéo Parce que je ne peux pas revenir En faisant semblant qu'il n'y a rien eu Je peux pas revenir en faisant semblant Que pendant deux mois Bah j'étais pomme pelope Tout allait bien Littéralement Pendant deux mois Là ça a été psychologiquement Extrêmement compliqué Parce qu'en fait Ce truc a Engrainé Tout un tas de choses En moi La peur de perdre les gens La peur de tout La peur Je sais pas J'ai vécu dans la peur constamment Je pense que dans les grandes lignes Vous avez compris Et juste J'allais pas bien J'allais pas bien Suite à tout ça J'allais pas bien Ça allait pas Et je sais pas faire semblant D'aller bien Quand je vais pas bien Et du coup Bah j'ai juste Pris le temps pour moi Pris le temps d'aller mieux Pris le temps de De profiter Pris le temps de D'être avec mes poneys Pris le temps de De tout Et maintenant je me sens mieux Maintenant ça va mieux Maintenant Je sens que je redeviens Cette petite léloue Pétillante Rayonnante Motivante Encourageante Tout ce que vous voulez Que vous me dites souvent Et qui est toujours Très très gentil Mais Je voulais pas Je voulais pas Faire semblant devant une caméra Que Que tout allait bien Que j'allais bien Alors que J'étais littéralement Au fond du trou Mais vous inquiétez pas J'ai quand même bien profité De mon été A la fois pour remettre en place Toutes les idées Qu'il y avait là dedans Et aussi pour profiter De mes amis Donc du coup Pour finir cette vidéo Sur une note positive Je vous laisse avec Des images qui personnellement Me font très chaud au coeur A bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Joyeux anniversaire Lorraine Joyeux anniversaire 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 N'y est pas ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501